... Elles sont une trentaine d'institutions invitées à prendre part à la table ronde de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique de l'Institut National de la Femme, INF. Une assise organisée par l'INF qui a eu lieu ce jeudi 6 juin 2024 au Nouveau-Tel de Cotonou en présence de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce plan stratégique s'articule autour de cinq orientations stratégiques majeures. Contribution à l'amélioration de la teneur et de la mise en œuvre des politiques nationales, de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme et de la fille, amélioration du leadership de la femme et de la fille, renforcement de la coordination et de la synergie des interventions de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme et de la fille, renforcement de la prise en charge holistique des victimes et la mise en place des capacités opérationnelles de l'Institut National de la Femme. La mise en œuvre de ce plan va contribuer à l'atteinte d'une vision, elle-même très ambitieuse, formulée comme suit. D'ici 2030, l'Institut National de la Femme est une institution moderne et innovante, reconnue pour la pertinence de ses actions, dans la promotion du leadership féminin et la défense des droits de la femme et de la fille. Toutefois, l'opérationnalisation de cet important outil nécessite des ressources financières importantes. C'est pourquoi nous avons organisé cette avonte pour mobiliser les ressources nécessaires auprès de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a une fois encore réitéré l'engagement de l'organisation à accompagner l'INF dans la promotion et la protection des droits des femmes. Notre présence aujourd'hui reflète votre engagement indéfectible envers la promotion et la protection des droits des femmes, un engagement qui est plus crucial que jamais dans notre quête d'égalité et de justice. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte où les droits des femmes et des filles sont au Bénin et partout ailleurs, à la fois menacés et promis à des nouvelles avancées. Les défis sont nombreux, mais les opportunités pour les changements positifs et durables le sont tout autant. Échanger sur les différents programmes du plan opérationnel 2024-2026 afin de mobiliser toutes les parties prunantes et les ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre est l'objectif général de cette table ronde. Nous allons vous présenter de façon succincte les domaines clés qui seront prioritairement l'objet de notre attention et de nos interventions et entrer dans une conversation sur leur réalisation. L'occasion m'est offerte de vous réintérer ma gratitude au nom de l'Institut national de la femme, à mon nom propre aussi, pour avoir littéralement adopté notre institution et offerte de l'accompagner dès les premières heures de sa création. La table ronde a été consacrée à une discussion générale entre l'Institut national de la femme et les partenaires techniques et financiers, l'annonce des engagements et ou contributions. Quelques partenaires ont exprimé leur motivation à accompagner l'INF. Dès la création de l'Institut national de la femme, on a été un partenaire tout de suite parce que pour nous, l'Union européenne, on a un objectif, une priorité de premier ordre qui est la lutte contre les inégalités de manière générale et la construction de sociétés plus inclusives et plus durables et donc la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte pour l'inclusion des femmes et moins de discrimination de manière générale envers les femmes et pour le leadership féminin rentre dans cette priorité. Nous accompagnons l'INF pour la lutte contre la violence contre les femmes et les filles et aussi pour le leadership féminin par divers programmes, notamment pour le soutien et le renforcement des capacités des leaders féminins et aussi à travers différentes recherches sur la violence contre les femmes et les filles mais aussi pour la protection des victimes de VBJ. Nous sommes très attachés à promouvoir les valeurs d'égalité, notamment la France mène une diplomatie féministe très active et à ce titre, plusieurs projets sur la promotion des femmes ici au Bénin et nous accompagnons déjà l'Institut National de la Femme et nous sommes ravis de pouvoir continuer à l'accompagner puisque le fait de pouvoir avoir un creuset dans lequel l'ensemble des partenaires techniques et financiers vont pouvoir s'insérer va permettre de soutenir les synergies et renforcer l'impact de nos interventions. L'UNICEF voudra accompagner dans le cadre notamment de la prise en charge des victimes et des survivants de violences basées sur le genre et notamment toutes les questions qui toucheront la jeune fille et on sait que la fille d'aujourd'hui sera la femme de demain donc nous restons engagés aussi pour accompagner dans les questions de la promotion, de son développement, de créer un environnement favorable, de s'assurer aussi que la jeune fille pourrait être demain la lideuse, la femme qui sera en fait dans les fonctions les plus hautes de l'État mais également dans toutes les fonctions de cadre et pouvoir en fait continuer à transformer la nation béninoise et s'assurer de l'égalité des femmes et des hommes dans cette nouvelle société. L'UNICEF est fortement engagé, nous travaillons déjà étroitement sur le terrain et nous restons engagés jusqu'à 2026 dans le cadre du nouveau programme de l'UNICEF. Un mécanisme de suivi des engagements des partenaires techniques et financiers et autres partenaires est mis en place pour suivre la mobilisation des ressources.